... Bonjour à tous amis auditeurs et bienvenue sur le premier épisode des Doyens. Je suis Mathieu, animateur pour la communauté de Communion Nord et nous sommes avec quelques résidents de l'EHPAD de Pont-sur-Yonne. Ce projet fait suite à une animation radio proposée aux jeunes du territoire sur l'année 2021-2022 et on a eu l'idée d'aller à la rencontre de l'ancienne génération. Ils témoigneront ici de leur parcours de vie, le monde d'avant, les différentes évolutions qu'ils ont vécues. Merci à Liliane, Francine, Odette, Sylviane, Marcel de s'être prêtés au jeu et de s'être confiés. Merci à Jessica Petitjean, animatrice responsable de l'EHPAD. Donc Francine, vous m'expliquiez hors antenne tout à l'heure que vous écoutiez beaucoup de musique et que vous aviez eu la chance de voir Georges Brassens ? Georges Brassens, j'ai vu Sardou, j'ai vu, je ne sais même plus lesquels que j'ai vu, j'en ai vu, beaucoup, beaucoup. Ah bah dis donc, vous avez eu de la chance. Comme j'habitais Paris, il y avait l'Olympia qui était tout près. Comment ça se passait à l'époque, les concerts ? Il y avait du monde, c'était archi plein. J'ai vu Johnny Hallyday trois fois au Palais des Sports. Waouh, ça c'est une chance aussi. J'ai vu Johnny Hallyday tout à fait au début. Ah, vous avez vu aussi Johnny Hallyday ? Oui, il est tout à fait au début. D'accord. J'étais blonde. Toutes les comédies musicales, je crois que je les ai vues. Ça, je crois. J'en ai peut-être coupé quand même quelques-unes, mais... Mais ça, c'est une chance quand même. Des fois, je pense, je dirais, maintenant, je ne vois plus rien, mais quand je pense à tout ce que j'ai vu, je suis bien contente. Ah bah oui, parce que franchement... C'est des bons souvenirs, oui, c'est vrai. Vous habitez où, vous déjà, Sylviane ? Vuit bougies, je suis née à Vuit bougies. Voilà, Vuit bougies, ok. Et après ? Mon père a été chef de train, ma mère a été chef de gare. D'accord. Après, on est parti en Côte d'Or. Et après, vous êtes revenu par ici, du coup ? Oui, parce que Sainte, c'est ma vie. Ah ! Ah, vous êtes Sénonaise ? Oui, Sainte, c'est ma vie. D'accord. Eh bien, c'est un joli parcours, dis donc. J'ai assisté au mariage du prince du Luxembourg. Je me suis mariée même du Repénie. D'accord. Mais j'ai fait le bon mariage, j'ai le plus intéressant. Je comprends ! Et c'est vrai, c'est de beaux souvenirs. Ah oui, c'est des beaux souvenirs. C'est le plus important, les souvenirs. On en parlait tout à l'heure. Quel regard vous avez sur la nouvelle génération ? Si vous pourriez la décrire. Elle est moins belle que la nôtre. Vous trouvez qu'elle est moins belle que la vôtre ? Ah oui. Ils sont peut-être plus heureux parce qu'ils ont tant de trucs, tant de trucs que nous, on n'avait pas. Mais je trouve qu'ils ne sont pas à l'autre. Mais moi, c'est pareil. Ils en ont trop. Ils en ont trop, oui, ça s'est sûr. Ils en ont trop, ils ne peuvent plus apprécier. Et vous pensez que c'est dû à quoi, ça ? La faute des parents. La faute des parents. Est-ce que vous pensez que l'arrivée d'Internet, vous savez, le fait d'avoir tout, tout de suite ? Avec tous les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas Internet, je ne veux pas de tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est ça. Ça peut être quand même, il y a aussi du positif. Ça peut être aussi... Vous pouvez discuter avec une famille qui est éloignée. C'est vrai, oui. Maintenant, c'est vrai qu'on peut communiquer avec quelqu'un qui habite même à l'autre côté du monde assez facilement. Oui, je dis. Oui, je peux t'abler. Je peux t'abler. C'est bien ce que dit Mme Rodon. Qu'est-ce qu'elle dit, Mme Rodon ? Parce que Mme Rodon, elle dit, moi, je ne connais pas tout ça parce que je n'ai pas de jeunes autour de moi. Tout ce qui est... À part les téléphones portables, je pense que... Que je n'ai pas. Que vous n'avez pas, d'ailleurs. Tout à fait. Mais c'est vrai que... Et ça ne vous a jamais donné envie, finalement ? Non. En voyant les autres, en... Non, pas du tout. Mme Rodon, est-ce que ça vous parle, les réseaux sociaux ? Oui et non. Oui et non ? Vous en avez entendu parler un petit peu ? On entend aussi parler, mais... En fait, les réseaux sociaux, c'est un petit peu une carte d'identité, mais sur Internet. Donc ça veut dire qu'on a possibilité de savoir un petit peu... Oui, oui, c'est ça. Tout sur vous. Donc comme je vous dis, il y a du bon... Mais il faut... Exactement. Mais dans l'ensemble, vous trouvez quand même que l'ancienne génération, par rapport à la nouvelle, c'est différent, alors ? C'est différent. C'est différent. Moi, je me suis élevée à la campagne, en nouvelle. J'ai gardé les vaches. Ça, c'est super, ça. Il y a voulu me joindre contre mon mari qui était parisien. M'apprendre et marier, et je suis montée à Paris. Et le rapport à l'école, il a changé pour vous aussi, par rapport à l'époque ? Parce que là, vous me dites que vous aviez été à l'école jusqu'à vos 11 ans. 11 ans, j'ai passé mon certificat d'études. On a encore mon appareil, oui. Je sais. Vous l'avez tous passé, le certificat d'études ? Oui, oui. Et c'était à quel âge, ça, le certificat d'études ? À 14 ans. 14 ans ? Oui, j'avais 12 ans. Moi, c'était pour moi. 12 ans, j'avais. Moi, c'était 12 ans. 12 ans, oui. Mais comme j'étais à la ferme, et puis que... J'avais d'autres travaux, j'ai eu le droit à un an. Alors, j'ai passé à 11 ans. D'accord. Et l'école, vous en gardez un bon souvenir ? Oh oui. Moi aussi, j'ai pleuré quand j'ai quitté l'école. Ah, j'adorais l'école, moi. Est-ce que vous avez déjà eu le bonné d'âne ? Moi, je ne l'ai jamais eu. Mais alors, est-ce que ça existait, ce bonné d'âne ? Je n'ai jamais eu pour la classe, parce qu'il fallait aller pour la classe. Ah oui. Le bonné d'âne, ça existait. Ça existait ? Par contre, moi, je suis allée souvent au coin, parce que je faisais rigoler toute l'école, alors. Vous étiez la rigolote. Au cœur. Ah, je faisais... Ah, ma foi. Mais je n'ai jamais eu le bonné d'âne, quand même. Donc, ce bonné d'âne, ce n'est pas une légende, il a vraiment existé. Mais ça existait, oui. Ah oui. Surtout chez les garçons. Ah, les garçons, j'en ai connu quelques-uns qui le donnent, le bonné d'âne. Sur notre nouvelle génération, imaginez que l'instituteur, l'institutrice puisse mettre un bonné d'âne sur les enfants. Ah, certainement pas. Les parents iraient directement, hein. Ce serait compliqué, à mon avis, hein. Oui, oui, oui. Je ne sais pas qu'il y a un bonné d'âne, hein. Bah, c'est vrai que maintenant, ça peut être vu un petit peu comme quelque chose d'humiliant. Même sans parler du bonné d'âne, hein. Ça dépend de la jeunesse qu'il a, et puis aussi les parents, hein. Oui, ça fait... Et c'était des classes nombreuses ? Vous étiez combien par classe ? 13, on était trois par les garçons d'un côté. On était 13 par... D'accord. Moi, c'est les garçons, c'est pareil. Pour voir les garçons, il fallait monter à la corde de rêve, à très haut, on les regardait par le sub-mur. Ok. Les filles et les garçons, on s'était séparés. Alors, bah, ils voulaient mieux, parce qu'il y avait des cas, hein. Il me semble qu'il y a des écoles où les garçons n'étaient pas séparés des filles. C'est ça, en un moment d'un bout, par contre, tout le monde était mélangé. Ouais. Donc, je ne sais pas, peut-être que ça dépendait des secteurs. Ouais. Le temps de mon père, il y avait une école des filles, il n'y a pas un moment. Alors, il y a, par exemple, il y a une petite question que moi, je me suis posée et qu'on s'est souvent posée avec les jeunes. Moi, j'ai vécu le changement avec l'arrivée du numérique. Les jeunes, quand il y a un temps libre, ils ont tendance à s'occuper... Avec l'écran, avec le téléphone. Ah, bah, ils font que ça. Mais vous, votre temps libre, vous l'occupiez comment ? Ah, bah, moi, j'allais garder les vaches et je tricotais en même temps. Voilà. Et ça, c'est vrai, ça a toujours été comme ça, quoi. Bah, oui. Bah, bien sûr. Bon, après, quand je suis montée à Paris, bon, bah, j'ai élevé mes gamins, bon. Ça n'a pas été le même temps, hein. Et j'étais bien obligée parce que je me suis retrouvée toute seule. Mon mari est décédé, il n'avait pas 29 ans. Oh, là. Alors, je me suis restée avec mes quatre gamins, hein. La petite dernière, elle n'avait pas neuf mois, donc elle n'a jamais connu son père. Bah, oui. Comme ça, quoi, voilà. Ça, pour vous, c'est vraiment... Ah, oui, j'en ai parlé à ça, oui. C'est délicat. Donc, vous avez élevé vos enfants toutes seules ? Toutes seules, hélas, oui. Et bah, bravo à vous. Bah, on allait bien le faire, hein. Bah, oui. Et vous étiez à Paris, du coup, à cette époque ? À Paris, oui. Et eux, ils ont tous été à l'étoile à Paris, quoi, voilà. Et est-ce qu'ils sont restés à Paris, là, au jour d'aujourd'hui, ou ils sont partis ? Bah, il y en a deux qui sont descendus en Auvergne. Parce que mes parents, comme ils étaient en Auvergne, ils aimaient bien aller en vacances chez mes parents. D'accord. Donc, les deux aînés, ils sont restés... Ils sont retournés aux sources. Et il y en a un qui habite à Sens. D'accord. Et ma fille qui habite à Torini. Torini sur Aureuse. Voilà. Et mon fils qui habite à Sens, il est décédé, là, il y a deux ans. D'accord. Bah, condoléances. Conservé des eaux, voilà. Bah, oui. Il avait quel âge ? 59 ans. 59 ans. Pas facile tous les jours, la vie, hein ? C'est pour ça qu'il faut prendre les choses un petit peu positives et essayer de les mettre en avant. Il faut... Ouais, oui, voilà, oui. C'est dur, mais il faut quand même... Il faut avancer. Avancer, bah, sinon... Heureusement que j'ai mes petits-enfants, les arrières, ça me... Ah bah, oui, mais automatiquement, là, vous avez de la gaieté au cœur, hein ? J'ai de la gaieté, c'est vrai. Ouais, ils savent beaucoup de musique, beaucoup... Ça chante, ça danse. Oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça que vous êtes quand même assez à l'écoute des nouvelles chansons, vous me disiez tout à l'heure. Ah, oui, c'est vrai, vous voyez. Il y a Ami Abianney, Claudio Grapeo, il y en a tellement que... Écoutez, vous connaissez tout ça ? Ah bah, oui, je les connais. Ah bah, par les enfants, quoi, bien sûr. Ah, même moi, moi, j'achète des CD, je les ai presque tous. Ah bah, vous avez des beaux... Ah oui, j'ai... Hein, parce que ça, ça fait des... ça divertit, hein ? Ah bah, ça divertit, oui, c'est sûr. On est à la mer où on est... Eh bah, la musique, c'est important, quand même. Ah oui, pour moi, c'est important. Ah oui, ça permet de... De s'évader un petit peu du quotidien. Un coup de cafard, je mets de la musique. Voilà. Parce qu'à l'époque, c'est pareil, quand vous écoutiez la musique, c'était sur... Vinyl ? Des disques vinyles. Des disques vinyles, c'est ça ? Ah bah, oui. Et vinyles, ça revient à la mode. Oui, voilà. Ah bah, moi, j'en ai un paquet, vous verrez ça. J'en ai pour du pognon des vinyles. Ah bah, oui, parce que ça coûte très cher, maintenant. Eh bah, maintenant, j'écoute les CD, voilà. Parce que maintenant, les jeunes, quand ils écoutent la musique, c'est sur le téléphone. Ah bah, c'est vrai, oui. Alors, ça a ce côté pratique, parce que l'avantage, c'est, comme vous expliquez, on n'a plus besoin de stocker les vinyles à la maison. Oui, c'est vrai. Maintenant, on a l'équivalent de tout ce qu'on veut en chanson sur le téléphone. Sur le téléphone, oui. Ah bon ? Moi, ça, je n'en ai pas. Moi, je n'en ai pas le téléphone encore là. Mais bon, vous avez quand même un petit téléphone portable, c'est très bien. On le voit en visio. Ah, en visio. Ah, ça, c'est pratique aussi, vous voyez ? On se voit, oui, voilà. Moi, je n'en ai pas, mais mes enfants, ils les ont. C'est bien, oui. Les appels vidéo. Voilà, oui. Par rapport à la nouvelle génération, moi, je peux vous proposer un petit jeu. On peut finir avec un petit jeu, si ça vous intéresse. On va essayer. On essaye ? On essaye, il n'y a pas de raison. Alors, je vais vous donner des petites expressions de la nouvelle génération. Et vous allez devoir essayer de trouver leur signification. Si je vous dis être saucé. Trempé. Trempé. Trempé, non. Non, oui, mais il pleut. Être saucé, justement, la signification de l'époque, c'était justement, il a plu, on s'est fait saucer. Mais au jour d'aujourd'hui, les jeunes, ils utilisent être saucé, c'est pour dire qu'ils sont contents. Ah, d'accord. Ah bon. Vous voyez un petit peu comment ça change ? C'est pas pareil, ça change. Alors, je sais pas si Jessica, ton fils, l'utilise ou tu l'as déjà entendue, mais celle-là, elle est arrivée récemment. Quand on dit être en crush sur quelqu'un. Pas en colère, non ? Pas en colère. Vous avez une idée ? Non. Je n'ai pas entendu. Être en crush sur quelqu'un, c'est être attiré. Avoir une attirance pour quelqu'un. Donc, les jeunes disent, c'est mon crush. Ça ne doit pas être utilisé beaucoup. Eh bien, vous voyez, c'est des mots qui sont sortis comme ça. J'ai jamais entendu mes enfants le dire un peu, jusqu'à maintenant. En fait, les jeunes ont l'impression qu'on ne comprend pas. C'est ça. Et moi, je vous rassure, moi-même, travaillant avec la jeunesse, au début, quand il y a des nouvelles expressions qui arrivent, je suis un petit peu perdu. On est obligé un petit peu de s'adapter et au final, c'est des expressions qu'on va utiliser aussi. Ah, mais l'accord, mais oui. Bon, on va finir sur celle-là. Cette émission m'a enjaillée. Ma quoi ? Enjaillée. Enjaillée, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça ne lui a plu. Sylviane, bravo. Ce qu'elle a dit, je ne sais pas. Ça m'a plu. Ça m'a amusée. Voilà, c'est ça. Enjaillée. Je ne l'aurais dit, mais je n'avais pas entendu ce qu'elle avait dit. Eh bien, voilà, c'est une expression qui est assez courante maintenant. C'est être enjaillée. Ça veut dire être amusée. Je ne connaissais pas. Donc, j'espère que maintenant, vous pourrez utiliser l'expression et de dire que cette émission vous a enjaillée. C'est d'après-midi à l'animation. On va dire, oh, on s'est enjaillé ce matin. Il faut se faire nouveau. Et puis, peut-être que... C'est sympa. Eh bien, vous voyez, quand vous aurez vos petits-enfants, vous pourrez essayer de comprendre. C'est sympa. Oui, ça. Ça fait réveiller tout le monde. On finit là-dessus ? Vous voyez, ça a été au final. Oui, très bien. On a parlé un petit moment quand même et puis c'est passé tout seul. C'est passé, oui, c'est vrai. Même Mme Rodon, elle a parlé. Vous l'avez entendu ? Ah oui ? Ah si, si. Moi, je pensais qu'elle n'allait pas du tout parler. Si, elle a parlé un tout petit peu. Elle a parlé un tout petit peu. Eh oui, elle a parlé. Mais c'est parce qu'elle est timide, mais au fur et à mesure des séances, vous. Ah, c'est vrai. Ça va venir tout seul. Ça vous a pas fait peur, Mme Rodon ? Non. Ça va, alors ? Ça va. Vous reviendrez ? Oui, elle me fait peur. Oui, c'est ça. Vous reviendrez ? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Eh bien, au moins, vous aurez essayé. Oui. Voilà. C'est le principal. En tout cas, merci à vous d'avoir joué le jeu. Bon, même si la petite dame, elle a fait son petit dodo, au moins, ça lui a permis de se reposer. En tout cas, on ne l'a pas dérangée parce qu'elle dort encore. Voilà. Au moins, elle s'est reposée pendant une heure. On l'a laissée jusqu'au soir. Oh la pauvre ! Bon, ben, merci à vous, en tout cas. Allez. Donc, Liliane, Francine, Marcel, Odette et Viviane. Sylviane. Pardon, Sylviane, désolé. Ouais, elle m'a regardée avec des gros yeux. Désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada